Histocurieuse et Histocurieux, bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 13, consacré à la Villa Majorelle. Une magnifique maison de maîtres située à Nancy. Un chef-d'œuvre de l'art nouveau français et représente un témoignage exceptionnel. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire et l'architecture de cette villa emblématique. La Villa Majorelle, anciennement appelée Villa Jika, était la propriété de Louis Majorelle, un artiste et entrepreneur établi à Nancy depuis plus de 20 ans. En 1898, Majorelle décide de faire construire sa maison sur un terrain qu'il a acheté à sa belle-mère, Madame Kodz, dans le quartier de Médroville. Il engagea Henri Sauvage, un jeune architecte parisien, pour concevoir la villa en collaboration avec Lucien Vinsonberg. Le choix de Sauvage était motivé par le désir de maintenir des liens avec le milieu artistique parisien et de rivaliser avec Eugène Vallin, un architecte et ébéniste local. La construction de la villa fut rapide, mais des erreurs de conception furent relevées, notamment sur la toiture provoquant des problèmes d'afflication. Les travaux furent achevés en 1902 et l'ameublement réalisé par Louis Majorelle lui-même fut également finalisé à la même année. La villa était destinée à être à la fois le milieu de travail et d'exposition de Louis Majorelle, ainsi qu'un espace de vie familiale. La villa Majorelle fut construite dans un contexte d'éfervescence architecturale à Nancy, aux côtés d'autres réalisations emblématiques. En 1907, Majorelle décide de fermer la terrasse de la façade nord, ajoutant ainsi des modifications à la villa. Cependant, en 1916, la villa subit des dommages importants lors d'un bombardement allemand pendant la Première Guerre mondiale. Certaines parties de la villa furent détruites et des éléments architecturaux furent remplacés pour réparer les dégâts. Après la mort de Louis Majorelle, la villa fut vendue au ministère des ponts et chaussées en 1931, qui la transforma en bureau administratif. Des ajustements architecturaux furent réalisés pour s'adapter aux besoins du ministère, notamment l'ajout d'un oriel sur la terrasse et d'un blocosse pour la protection contre les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Quant à lui, le parc fut vendu à un prospecteur immobilier, transformant ainsi le terrain en un lotissement résidentiel. Le mobilier d'origine de la villa a été dispersé au fil des ans, mais certaines pièces ont été récupérées et restaurées. Le musée de l'école de Nancy a joué un rôle essentiel dans la préservation de la villa en acquérant des éléments originaux du mobilier, en restaurant les décors intérieurs et en conservant des archives et photographies essentielles. La ville de Nancy a acquis la propriété de la villa en 2003. Au cours des dernières années, des travaux de rénovation extérieure et intérieure ont été entrepris pour restaurer la villa dans son état d'origine, tout en tenant compte des modifications apportées par Louis Majorel. Jusqu'à sa mort en 1926, ces travaux ont permis de préserver l'unité décorative et architecturale de l'art nouveau à l'extérieur et à l'intérieur de la villa. La villa est un exemple remarquable de l'architecture art nouveau. Elle se distingue par ses fenêtres en demi-cercle, ses motifs floraux et son caractère en symétrique. Louis Majorel a contribué lui-même aux ferronneries et aux mobiliers. Le lait de chaussée est consacré aux pièces de réception, à la cuisine et à la salle à manger, servant également d'espace d'exposition pour les créations de Majorel. Le premier étage abrite les chambres. Le deuxième étage abrite l'atelier de Majorel, caractérisé par une magnifique baie vitrée en forme d'arbre, tandis que les combles étaient destinés aux domestiques. Les ferronneries utilisées sont un élément essentiel de son esthétique. Les tuyaux de descente des eaux pluviales sont maintenus par des attaches de métal forgées, imitant des feuilles de plantes aquatiques. La porte d'entrée principale est vitrée avec une armature en fer et des motifs de monnaie du pape en tôle découpée. Ces motifs végétaux se retrouvent également sur les grilles des fenêtres du rez-de-chaussée. La villa Majorel conserve une grande partie de son décor intérieur. Des pochoirs à des éléments de boiserie, une grande partie du mobilier d'origine a été restauré et est désormais exposé dans la villa, témoignant de l'harmonie et de l'unité décorative chère à l'école de Nancy. La villa Majorel a été reconnue pour son importance architecturale et artistique. Elle a été inscrite, puis classée au titre des monuments historiques. Et elle est aujourd'hui labellisée Patrimoine du XXe siècle en 2011. Elle a obtenu le label de Maison des Illustres du ministère de la Culture. C'est tout pour cette visite de la Villa Majorel de Nancy. Un trésor de l'art nouveau français. Et son histoire et sa préservation témoignent de son importance dans le patrimoine architectural de Nancy. J'espère que vous avez apprécié cette plongée avec nous dans l'histoire et l'architecture de cette villa emblématique. N'hésitez pas à aimer et commenter cette vidéo et assurez-vous de vous abonner pour plus de contenu sur l'art, l'histoire et l'architecture. Merci de nous avoir rejoint et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans Non Loin de Chez Toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501